Mesdames et Messieurs, chers amis, merci de m'accueillir. Je voulais tout d'abord vous dire que depuis que j'ai écouté les présentations, depuis le début de cet événement, je suis en train de me demander, mais comment se fait-il que le Syntec numérique ne participe que pour la première fois ? Parce que franchement, toutes les valeurs que j'ai entendues, toutes les présentations qui ont été faites, correspondent exactement à notre vision de l'open source. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dois vous dire que dans ma préoccupation essentielle aujourd'hui, mais même à l'époque de ma première élection il y a trois ans, était la constitution d'un grand acteur du numérique. Alors, un grand acteur du numérique, pour quoi faire ? D'abord pour représenter l'ensemble de nos professions, pour d'ailleurs participer à cette révolution dont a parlé notre ministre, transformation numérique de l'État, transformation numérique de l'économie, mais aussi pour y intégrer toutes les composantes, tous les types d'entreprises du monde du numérique. C'est pour cela, et d'ailleurs je crois que c'est une sorte de confirmation du bien fondé de cette vision, que nous avons accueilli des centaines de nouvelles entreprises depuis trois ans, des gens qui étaient plutôt loin du fameux Syntec informatique, et qui s'est transformé en Syntec numérique, mais aussi le fait que nous ayons créé et développé un comité open source, animé par Alexandre Zapolsky et Michel Isnard, et qui aujourd'hui est très actif. Un autre petit signal intéressant, dont vous avez l'image souvent du Syntec numérique, ce sont les grandes entreprises, pas tellement les PME, pas tellement les PME de l'open source, et bien figurez-vous que sur les 1 200 adhérents, il faut que vous sachiez qu'il y a 85% de PME, au conseil d'administration d'ailleurs un tiers de représentants des PME, et puis maintenant trois dirigeants du monde de l'open source. Alors 3 sur 30, ça fait 10%, c'est peut-être assez convenable par rapport à la représentation dans le marché. Et tout ça, ce sont des signaux pour montrer la transformation que le Syntec numérique s'est appliquée à lui-même pour être vraiment représentatif. Et nous devons continuer, justement, à avancer sur ce sujet, et pour un certain nombre de sujets d'ailleurs que vous avez évoqués, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et donc le comité open source, il a commencé à travailler, il est dynamique, et il a pris deux initiatives dont je voulais vous parler. La première, ce sont les états généraux de l'open source, et la deuxième, une cartographie des besoins en compétences et des formations existantes dans le monde de l'open source. Alors ces états généraux, écoutez, c'est un peu le, je vais presque dire le pendant de l'open world forum, ça se passe six mois plus tard, et maintenant je crois qu'il y a de très bons échanges qui se font avec beaucoup de participants communs, et ce qui permet de maintenir tout au long de l'année, eh bien, une visibilité du monde de l'open source, et je crois que ça va dans le bon sens pour soutenir cette communauté et soutenir les innovations apportées. D'ailleurs, nous avions la présence de Madame Pellerin, qui a dit en quelques mots ce que vous avez entendu tout à l'heure, elle a au moins la cohérence dans son discours, il n'y a rien à dire, je crois qu'elle porte tout à fait bien les valeurs du numérique, les valeurs de l'open source, les valeurs de la transformation de notre pays avec ses outils, et elle a passé un message qui reste à travailler, c'est-à-dire qu'elle considère que le monde de l'open source avait à se structurer. C'est vrai qu'on vient d'une période un peu, on va dire, euphorisante, avec beaucoup de créations d'entreprises, beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, mais il est important de rentrer, eh bien, dans une structuration. Et puis un point, vous me permettrez de le souligner, mais ça a été souligné aussi par Michel Cossnard, et je crois que c'est assez fondamental, il faut arrêter cette opposition stérile, open source, logiciel propriétaire. On a autre chose à faire, on doit dépasser ça, vous l'avez très bien expliqué, nous rentrons dans des mondes hybrides, et d'ailleurs, dans le comité open source du Syntec numérique, on trouve aussi bien, eh bien, des pure players du monde de l'open source que des grands éditeurs internationaux qui font aussi du travail autour de l'open source. Et puis, pour parler des ESN, entreprises de services de numérique, nous venons des SS2I, eh bien, je crois qu'il n'y en a pas une seule aujourd'hui qui n'a pas d'activité autour du monde de l'open source. Donc, tout ça est très motivant, car on est vraiment dans le même sens, et du coup, le Syntec numérique regroupant l'ensemble de ces acteurs, eh bien, va porter cette parole de façon très, j'allais dire, solidaire, décontractée, et dans l'intérêt général. Alors, il y a eu un certain nombre de groupes de travail qui ont été issus de ces égos, et d'ailleurs, je vous informe que demain, il y aura une présentation, une sorte de petit feedback, c'est une restitution un peu premier niveau, de Michel Isnard, je crois que c'est demain à 16h30, et je vous invite à y participer et à contribuer, d'ailleurs, parce que tout au long de l'année, eh bien, toutes les initiatives, toutes les créations, toutes les propositions qui pourront être faites seront intégrées dans ces états généraux, et dans six mois, on en fera un feedback complet, avec vraiment l'objectif de montrer comment l'open source en France va augmenter sa contribution à la création de valeurs et d'emplois dans notre pays. Alors, les groupes de travail qui ont été formés ont quatre thèmes, donc les enjeux de l'édition open source, les interactions entre open source et secteur public, ça a été très longuement développé ce matin, les voies pour doper la croissance de l'open source, et enfin, un thème qui m'est particulièrement cher, mais j'ai vu que ce n'était pas le seul, et que c'était tout à fait partagé, les formations pour accompagner le développement du marché d'open source. D'ailleurs, nous aurons une restitution aussi sur ce sujet dans la conférence éducation Job & Floss, demain à 14h, donc là aussi, on parlera un peu plus en détail des travaux du comité open source sur la partie formation, éducation et de cette étude OPIEC, l'OPIEC étant l'organisme qui fait les études au sein de la Fédération Syntec, donc qui est financée par l'ensemble de nos entreprises, et je crois que voilà une utilisation utile de nos contributions. Alors, qu'est-ce qu'a donné cette étude OPIEC ? Vous en aurez évidemment un feedback très complet, mais avant cela, je voudrais insister sur le fait que, s'il y a un point que j'essaye de porter et que tout le conseil d'administration de cette technique numérique porte, c'est sa préoccupation concernant la formation, l'éducation, les universités, le monde de la formation au numérique. Alors, ça a été évoqué, et je crois que c'est très important, c'est partagé, mais il y a quand même beaucoup de boulot à faire, parce qu'on est quand même très loin du compte. Très loin du compte, je vais vous donner un exemple, nous avons une association que nous avons créée, qui s'appelle Pascaline, qui réunit aussi bien le Syntec numérique que les grandes écoles d'ingénieurs. Eh bien, au bout de plusieurs années, nous avons obtenu une chose marquante, mais que je considère comme vraiment insuffisante, qui est l'option ISN au bac S. Bon, alors, vous avez beaucoup bossé pour en arriver là, oui, si ce n'est que cette option ISN, ça veut dire informatique et sciences du numérique. Donc, au bac S est une véritable victoire, parce que c'était totalement rejeté au départ par l'éducation nationale, et j'ai participé il y a une journée, il y a quelques jours, j'étais très heureux de voir des inspecteurs généraux de l'éducation nationale porter un peu cette vision. Alors, deuxième bataille que nous sommes en train de gagner, c'est que cette option ISN ne soit pas réservée uniquement au bac scientifique. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le numérique dépasse la partie technologique, et par conséquent, s'adresse à tous les bacs. Et puis, comme l'a dit Bruno Ménard, il faut maintenant rentrer dans une diffusion beaucoup plus générale, voire au moins dans le haut du collège, mais voire plus tôt encore, au moins une sensibilisation sur les sujets du numérique, au développement de code, parce que ça aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui a insisté sur le fait qu'il fallait faire attention à ce que le numérique ne fasse pas disparaître le côté informatique. Et en effet, c'est pour ça que c'est bien cette option ISN, parce qu'il y a bien les deux. Et je crois que ce sujet que nous portons, qui est un sujet d'ordre général, est aujourd'hui, comme je l'ai vu, au centre aussi des préoccupations du monde de l'open source. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire une étude plus particulière sur le monde de l'open source. Et c'est cette étude au piègue, dont vous aurez la restitution tout à l'heure, je crois, qui va le déterminer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette étude ? Elle a travaillé sur quatre axes majeurs. L'évaluation de l'offre de formation existante en France, notamment dans l'enseignement supérieur. Je fais une petite parenthèse. Je regrette vraiment que le représentant de la région, M. Planchouge, soit parti, parce que j'aurais voulu l'interpeller. Le Sintec Numérique travaille depuis des années à essayer de construire un CFA du numérique. Et, évidemment, nous apportons les contrats d'apprentissage, les contrats professionnels, les contrats pros, mais nous avons besoin d'un financement de la région. Jusqu'à présent, il nous a toujours été refusé. Et je voulais savoir pourquoi la région qui porte comme cela le numérique, c'est ce que j'entends, ne cherche pas à trouver une solution pour le financement d'un CFA du numérique. Alors, grâce à Tweet, j'ai été interpellé tout à l'heure par nos amis de la Fonderie. Ils m'ont dit qu'ils vont me donner un coup de main. Je les remercie. Mais sachez, en tout cas, que c'est un enjeu absolument stratégique pour nos professions. et je crois qu'il faut absolument que les pouvoirs publics comprennent que l'apprentissage n'est pas réservé au niveau ouvrier. Alors, c'est très bien, je comprends très bien qu'il y ait des enjeux sociaux sur ces sujets, mais aujourd'hui, avec le positionnement que notre pays doit avoir, il est très important que nous développions l'apprentissage, les contrats pour l'alternance dans le monde du numérique. et nous avons besoin d'un soutien qui me paraît tout à fait légitime. Deuxième point, l'état des lieux des logiciels libres dans les entreprises, chez les prestataires et dans les directions des systèmes d'information. Là, je crois que ça a été très bien abordé par les précédents intervenants et je crois que c'est important que nous ayons une photographie précise. La réalisation d'un bilan des compétences attendues par les entreprises en matière de logiciels libres sur l'ensemble des métiers sur 3 à 5 ans. Et enfin, la mise en perspective des compétences attendues avec l'offre de formation actuelle et son développement prévisionnel sur 3 à 5 ans. Donc, vous l'avez compris, il s'agit de faire une sorte de photographie de la situation des formations. On le sait d'ailleurs, le logiciel libre n'a pas un enseignement structuré. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de cours dans certaines écoles, mais il est important, si on souhaite développer cette filière, que l'on développe l'éducation au logiciel libre. Et cela, en ayant une visibilité de la photo aujourd'hui et de ce que nous pouvons faire à l'horizon de 3 à 5 ans. Donc, cette étude OPIEC, elle permettra d'appuyer d'éventuelles demandes d'actions collectives nationales, de formation qualifiante ou de parcours de formation certifiant, diplôme, titre professionnel. Vous savez que, par exemple, le SYNTECH numérique, au sein de la Fédération SYNTECH, fait ce qu'on appelle des CQP, Certificat de qualification professionnelle, et on pourrait éventuellement travailler sur des CQP dans le monde de logiciels libres. Et ça rejoindrait ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un sujet que je porte en permanence, mais qui m'est renvoyé en boomerang. Et je vais vous l'exprimer, comme ça, ça sera mis sur le tapis. Je n'arrête pas de dire, en représentant nos professions, y compris celles de l'open source, et ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a une pénurie de compétences. Oui, n'importe quel chef d'entreprise dans le secteur du numérique a des difficultés à recruter. Et pourquoi je dis que ça me revient au boomerang ? Systématiquement, on me répond qu'il y a 38 000 chauveurs. Et oui, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui l'apprennent et qui sont surpris, c'est quand même absolument incroyable que dans notre pays, au même moment où on a un tel besoin de ressources, il y a 38 000 chômeurs. Donc il faut que nous travaillions ce sujet. Et je le répète, ce n'est pas incompatible. S'il y a 38 000 chômeurs alors que nous, on veut recruter, c'est qu'il y a une adéquation entre les chômeurs et leurs compétences, leur employabilité et les besoins des entreprises. Et ce n'est pas la peine d'espérer que les entreprises qui ne sont pas ni à but non lucratif, qui ne sont pas des établissements publics, recrutent pour faire diminuer le chômage. Ça ne marche pas, ça. Donc, former des gens à notre chiffre. On voit que, lorsqu'on fait une étude, nous avons fait un observatoire de l'emploi sur ces chômeurs, donc ça fait à peu près 7% à comparer à 12% pour la moyenne nationale. Vous avez 7% qui sont à BAC autodidacte, BAC plus 2, et 4% quand ils sont à BAC plus 5. Donc, c'est ce que je dis au pouvoir public. Il faut que nous attirions un maximum de jeunes et que nous les formions le plus possible et nous diminuerons le chômage et en même temps, nous créerons une richesse pour nos entreprises et pour toute l'économie du pays. Je vous informe d'ailleurs que nous avons fait une très grande campagne de pub qui continue, qui s'appelle S-NUMS, et je vous invite d'ailleurs à la regarder, qui passe avec des mini-films sur YouTube, avec un site Facebook, avec du gaming, pour attirer les jeunes vers notre secteur, les jeunes de 15-18 ans, à faire des études dans le numérique ou du moins, au moins, dans les matières scientifiques. Et puis, vous, vous aurez demain, je crois, une présentation de femmes du numérique, parce que c'est une commission que nous avons créée aussi pour attirer les femmes vers notre métier. Vous le savez peut-être, il n'y a que 25% de femmes dans le monde du numérique, ce qui n'a aucune raison d'être et sur lequel on doit changer, en faisant aussi, par exemple, des efforts sur l'égalité salariale hommes-femmes dans le monde du numérique. Là aussi, on a fait des études et on constate qu'il y a encore des différences. Donc, il y a un travail à faire pour permettre, justement, de rééquilibrer tout ça et de développer cette attractivité. Alors, pourquoi j'ai fini avec ce sujet ? Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui et pendant ces trois jours, l'éducation, la formation va être une partie essentielle de vos réflexions. Je vous félicite d'ailleurs pour cela parce que c'est un sujet qui me tient personnellement très à cœur et sachez que vous avez tout le soutien de Synthèque Numérique pour aider à résoudre ces enjeux. Merci beaucoup. Merci, Guy Mamouveni. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.